Musique de générique Je sais que James Gunn l'avait présenté comme un prologue à son gardien de Galaxy 3, que ça nous donnerait une idée du chemin parcouru la dernière fois qu'on les avait vus et la dernière itération de cette équipe, la dernière fois qu'on verra cette équipe réunie dans les gardiens de Galaxy 3. Donc je suis vraiment très curieux, sachant qu'en plus on a appris que James Gunn est le patron de DC Studios avec Peter Safran, donc c'est assez ouf de se dire que c'est la dernière production Marvel, l'avant dernière, avant les gardiens 3, par le nouveau patron de DC. Du coup, on va regarder ça tout de suite sans plus attendre, qu'est-ce que donne ce truc là ? On voit déjà que c'est le générique du coup spécial, celui qu'on avait pu voir pour Werewolf by Night et c'est parti. Les petits grelots. Ouais ok, ça se traite vraiment du fait que Gamora n'est plus là. Ah, ils vont aller sur Terre. Ok. C'est qui ? Sérieux ? Ok, ça a l'air bien barré. D'accord. Ah cool, il y a Cosmo en plus. Ok, 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 ok. Donc ouais, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment l'esprit spécial de Noël. C'est ok, franchement, je dis pourquoi pas, vraiment, mais c'est, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement, mais pourquoi pas. C'est un programme spécial Noël, donc de toute façon, voilà, il n'y a carrément pas les mêmes attentes que sur un vrai film ou un spécial qui vraiment doit présenter des nouveaux personnages ou je ne sais pas quoi. Là, voilà, je m'attends à se faire plaisir, à du fun. Je n'en demande pas beaucoup plus pour un programme comme celui-là. Je n'ai pas les mêmes attentes qu'en allant voir un film au cinéma que sur une série, que sur un truc vraiment sérieux. C'est un spécial Noël. Je m'attends à ce que ça ait l'esprit des spécial Noël. Qui est un truc, on n'a pas vraiment l'équivalent en France. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Ne serait-ce que dans les séries, dans les sitcoms, il y a toujours ces épisodes, cet épisode spécial pour Noël. Voilà, c'est un truc qui est beaucoup plus développé là-bas. Donc, non, non, je suis vraiment curieux. Je pense que ça va être un bon moment, de toute façon, voilà. C'est intéressant que ça traite du coup du fait que Peter Quill est toujours attristé du départ de Gamora. Voir un peu, du coup, quelles sont les dynamiques de l'équipe-là. Du coup, il y a le frère James Gunn aussi, qui a repris la crête de Yondu. Donc, voir un peu aussi lui ce qu'il en est. Du coup, quel est sa vieille lui ? Non, je suis curieux. En plus, voilà, je me dis, ça doit être plutôt bien produit. Parce que je pense qu'ils ont fait ça à peu près dans le moment du tournage de Guardian 3. Donc, ils avaient la chance d'avoir des sets, d'avoir pas mal de choses déjà faites, les props et tout ça. Donc, du coup, le budget a dû, grâce à ça, être assez réduit par rapport à un spécial où il faut tout faire de A à Z. Voilà, je suis curieux. Encore une fois, je n'en demande pas énormément pour ce genre de programme. Donc, voilà, je suis assez ouvert. Ça a l'air très drôle, toute cette histoire avec Kevin Bacon. Kevin Bacon, qui est un excellent acteur. En plus, ce que j'adore, j'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'était Sleeper, qui est juste extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Donc, non, un excellent acteur comme Kevin Bacon. Eh bien, écoutez, marrant de voir que du coup, Kevin Bacon est canon au MCU. C'est une grande nouvelle. Donc, voilà, écoutez, en tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. C'est une vidéo très courte, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais, ouais, non, je suis hypé dans le sens de... C'est pas le truc que j'attends de ouf, mais... Ça va être un bon petit moment, ça va être fun. Je me vois bien regarder ça avec mon petit chocolat chaud, avec mes petites mini guimauves à l'intérieur. Se passer un bon petit moment, un peu moins d'une heure. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on demande, tout ce que je demande là-dessus, en tout cas. Donc, très bien pour moi. Eh bien, écoutez, sur ce, donc, encore fois, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire, évidemment. Est-ce que vous êtes hypé ? Est-ce que ça vous a plu, ce trailer ? Est-ce qu'au contraire, vous avez détesté ? Et de toute façon, vous détestez Noël, c'est un des pires moments de l'année. Et puis, abba Noël. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt à mettre vos décorations et à vous mettre dans l'esprit de Noël ? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas, évidemment, à liker la vidéo si vous en avez envie, à vous abonner. Bien sûr, je viens juste d'atteindre les 800 abonnés. Et ça fait juste super plaisir. Donc, on continue le chemin vers les 1000 abonnés. Ça arrivera un jour. Et puis, voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et joyeux Noël, les enfants !